bonjour à tous ici d'un god or one aujourd'hui un nouveau test pour une manette de jeu on va faire un petit tour de la boîte comme d'habitude un modèle ns03 comme vous avez vu ici donc une manette qui sera pour windows android même nintendo switch ps3 donc on va regarder ça ensemble et on va faire un petit tour de la boîte déballage et le test passons au petit tour de la boîte donc on voit la manette ici moi j'ai pris en gris c'est une manette qui coûte dans les 12 voire 15 euros j'ai acheté sur aliexpress pour ma tablette android donc ils mettent classique wireless contrôleur ns03 donc ça va ressembler aux manettes et il bit d'eau donc les 8 bits d'eau là ceux qui connaissent mais en moins chers à la elle fonctionne ils nous disent pour la suite la ps3 pc android donc il ya deux moteurs de vibrations elle sera utilisée en on pourra utiliser sur suite j'ai pas de suite je serai pas vous montrer j'ai pas acheté pour ça voilà moi je suis un joueur pc pas sur console dual vibration donc il ya deux moteurs de vibrations elle a des gyroscopes six axes et un port de charge en type c'est sur l'arrière il n'y a rien du tout donc on va ouvrir la boîte pour savoir ce qu'il ya dedans donc on a directement la manette donc on a les touches l1 r1 l2 r2 le port de recharge en usb type c le retour maison donc c'est vraiment les boutons comme on retrouve sur une suite ab y x on a des boutons cliquable voilà la croix est sympa au toucher donc les boutons c'est un peu léger la manette n'est pas très lourde 400 milliampères une 400 milliampères donc ils mettent modèle ns03 donc c'est une manette bluetooth 1 il n'y a pas de usb donc de usb donc le fourni avec quand je parle de usb donc c'est ça un usb dont il n'y a pas fourni avec puisque c'est une manette bluetooth donc qui se connecte en bluetooth si vous voulez une manette pour android il faut il faudra toujours acheter une manette bluetooth sinon ça ne fonctionnera pas sur android il ya certains manettes qui fonctionne avec usb d'ongles en 2,4 gigahertz j'ai acheté des manettes pas cher je vais les tester j'attends de les recevoir je vais les tester on verra je les achetez juste par curiosité pour voir si pour ce prix on peut avoir encore moins cher que ça par exemple 6 7 euros aller des manettes sympathiques pour sa ricalbox ou pour tout ce qui est rétro voilà la manette est sympa les boutons sont sont bien aussi donc on va passer au test au test de jeu donc je fais ça je clique beaucoup pour vérifier s'il n'y a pas un bouton qui se coince mais vraiment c'est sensible c'est bien franchement pour le prix 12 à 15 euros parce qu'on va voir en vrai test on va voir ce qui est encore dans la boîte bien sûr donc on a le câble de recharge qui a l'air d'être assez long doit faire un mètre et demi donc le câble en usb type c si vous voulez un câble plus long il faudra l'acheter vous même parce que vous le câble il sera utile bien sûr pour recharger mais aussi pour jouer sur pc donc on a le manuel qui en anglais et chinois donc on va passer à la connexion de la manette donc sur un téléphone donc normalement ils mettent qu'il ya des supports mais j'ai pas trouvé en ligne donc chez le fabricant j'ai pas trouvé en ligne le support pour le mettre pour le mettre directement j'ai pas trouvé moi j'en avais pas l'utilité d'un support un support que je vais vous montrer par exemple par exemple ici sur la manette ipega donc un support pour téléphone donc extensible toute façon pour tablette en général c'est difficile et c'est trop lourd pour une manette donc il faudra toujours le déposer de toute façon mais c'est vrai qu'un support peut être utile pour un téléphone par exemple mais moi c'est rare j'utilise un téléphone pour jouer avec une manette c'est rare c'est rare donc le bluetooth il doit on doit activer son bluetooth bien sûr on va faire recherche donc on va activer la manette donc comme je vous ai dit ou comme je n'ai pas dit encore donc il faudra appuyer en simultané sur home et y ensuite pour windows il faudra faire home et l1 pour la switch il faudra faire donc home et b et pour ps3 il faudra faire home et à le bouton à on va faire home plus y puisque c'est un téléphone androïd donc on reste appuyé ça clignote c'est bon on pourra faire recherche dans les paramètres bluetooth si téléphone veut bien donc paramètres bluetooth donc si son téléphone veut pas faire la recherche d'un bluetooth ben j'éteins le bluetooth et je refais voilà il devrait retrouver la manette donc là on voit qu'il a retrouvé je vais attendre un petit peu peut-être qu'il va afficher le nom voilà il a affiché le nom donc gamepad voilà elle s'appelle gamepad sur sur android la manette c'est éteint donc je vais refaire l'apairage autoriser non appairé voilà et voilà les connectés vous avez vu ça peut être parfois un problème mais pas de la manette mais de son téléphone donc où le bluetooth peut pas comme ça je vous montre que c'est facile de la connecter mais si le téléphone peut être capricieux ou quoi parce qu'on l'a pas redémarrer ou autre ça peut être un peu capricieux maintenant on va la tester en fonctionnement donc là je vous conseille d'aller sur une application vous utilisez par exemple aller une application pour les jeux rétro on va aller sur par exemple un petit jeu de la nintendo un petit wario hop on va baisser le son voilà start on va faire une nouvelle partie si je fais toujours le bouton retour ça va pas normal allez on faut s'adapter aux touches parce que c'est vrai que nintendo a les touches un peu différentes bon il y a un peu une intro un peu longue ok Donc on peut utiliser la croix, ok. Ok, ok. Ah, ok a et b donc b plus a ou et a ok la manette est vraiment réactif donc sur ça aucun souci c'est une bonne manette c'est une très bonne manette pour le prix vraiment moi-même j'ai été étonné quand quand je l'ai acheté vous avez vu c'est vraiment fonctionnel donc ça c'est pour les jeux rétro donc moi je joue beaucoup aussi en streaming donc j'ai joué à des jeux pc sur sur mon téléphone je vais utiliser moonlight le par exemple on va utiliser un jeu qui est quand même assez lourd ils ont d'accès d'or 2 on va le démarrer sur le le sur son ordinateur et ça c'est on est que en streaming c'est pas le déjà c'est pas le téléphone qui fait tourner le jeu c'est juste pour tester la manette pour voir si c'est fonctionnel en streaming avec avec moonlight par exemple donc la manette pour l'instant fonctionne bien on va prendre sauvegarde ici toutes les touches sont fonctionnelles directement j'ai pas fait de programmation rien du tout et le jeu est vraiment jouable allez on va zapper ça vous voyez un petit peu de gameplay donc les les boutons il faut comme vous l'entendez ils font comme du bruit mais bon ça c'est la congeler voilà donc vous avez vu c'est juste pour vous montrer ils sont un peu un peu dure quand même les boutons au niveau de l 1 r 1 voilà comme ça vous avez vu un petit peu de gameplay et les boutons sont fonctionnels je sais pas si le bouton home il sert pas grand chose en tout cas sur le streaming de vidéos je vais encore vous montrer l'efficacité de la manette sur un jeu android donc ça fonctionne aussi avec les jeux android bien sûr pas que sur du rétro ou sur du streaming vidéo mais aussi avec des jeux directement sur votre téléphone donc par exemple un petit rayman donc ils nous disent déjà les touches donc ils ont reconnu la manette donc annulé quitter valider déplacer ok bon valider on va peut-être faire valider aventure 3 voilà on va faire un petit jeu une petite séance très rapide donc ils nous disent pour attaquer c'est le y le saut c'est le b et hop voilà bon non là c'était pour quitter non voilà allez je suis obligé de faire quand même l'écran tactile donc ça réagit très très bien franchement avec rayman ici ça fonctionne super bien j'ai jamais testé avec manette là c'est la première fois je vous teste en réel et ça fonctionne vraiment bien je trouve que c'est un petit peu de la triche avec rayman qui fait aussi pour le tactile bon bien sûr c'est la version pour téléphone qui est fait pour le tactile sinon bien sûr rayman a été conçu pour aussi pour les consoles voilà bon je vais arrêter là comme ça vous avez vu que ça fonctionne très très bien donc c'est une manette bluetooth donc connexion sans fil via bluetooth mais il y a un petit bémol bon moi sur mes pc j'ai plusieurs pc je suis pas arrivé à la connecter en bluetooth sur mes pc donc pas moyen en filaire pas de problème mais ça c'est le petit souci petit bug que j'ai eu que en filaire donc c'est un câble donc elle a un port usb type c ça recharge quand même assez rapidement recharge en une heure pour une autonomie de 5 à 6 heures donc tout dépend s'il y a les vibrations etc oui elle a possède des vibrations donc il y a deux moteurs de vibrations et elle a aussi des gyroscopes donc pour la nintendo switch c'est très bien à la désirer des gyroscopes six axes recharge type c est vraiment du donc une vibration sur des deux moteurs une batterie de 400 milliampères donc c'est vraiment 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 une bonne petite manette pour le prix donc je l'ai payé 14 euros 14 euros pour une manette j'ai eu un petit bémol aussi le bouton ici qui bloquait qui coincé mais à force de jouer et d'usure bah il ne bloque plus un ce que ça s'est usé ici sur le côté donc maintenant ça bloque plus la la sensation elle reste bien mais c'est pas top 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 la croix directionnelle est très bien les boutons sont sont super bien donc ça sur ça la sensation ça va c'est pas la grande classe mais ça va donc ce qu'il ya de bien c'est que les boutons sont déjà pré programmés donc si on fait du rétro gaming et rétro gaming et tout ça n'y a pas de souci ça marche très bien donc les vibrations se feront que sur switch et sur pc mais en filaire le câble est fourni on a ce long câble quand même pour le prix ils nous mettent quand même le câble le manuel bah il sera en chinois et en anglais voilà pour changer donc pour changer entre android pc et par exemple switch bah c'est expliqué dans le manuel il faut appuyer en général sur home home et y pour android l1 et home pour les pc et je crois que c'est le reste un switch c'est pour la suite c'est b plus home donc en même temps et la ps3 c'est a plus home donc c'est chaque chaque touche à sa console donc c'est pas c'est pas c'est pas compliqué pour la faire fonctionner sur tel ou tel appareil et à chaque fois la led indique sur quel appareil on est connecté donc je voulais juste vous donner mon avis sur cette petite manette que sûrement vous voyez sur les sites chinois donc je vais vous mettre le lien de mon vendeur qui est super sympa j'ai pas eu de réduction rien du tout je l'ai acheté j'ai acheté lors de la promo je sais plus sur aliexpress que des promos il y a toujours des promos mais c'était avec un bon un bon de réduction j'ai dû l'avoir dans les 12 euros je pense 12 euros 30 mais elle vaut dans les 14 14, 15, 16 euros ça dépend le marchand même au marchand je pense qu'il fait à 15 euros 14, 15 euros avec transport et tout et en plus livraison assez rapide je l'ai eu très très rapidement je crois dans les deux semaines même avec le confinement et tout ça a été assez rapide bon voilà donc mon petit avis sur cette manette je suis pas spécialiste de ça moi je suis plus en domotique mais bon je voulais quand même vous la présenter c'est pas cher elle est sympa donc il faut pas se ruiner en manette mettre 30, 40, 50, 60 euros pour une manette ici elle fait tout elle est multi-support moi qui possède un Raspberry Pi avec Recalbox par exemple qui joue sur PC de temps en temps mais moi celle-là j'ai plutôt acheté j'ai encore la manette Ipega elle fonctionne toujours très très bien mais celle-là est plus transportable je l'ai trouvé plus sympa donc j'ai dit pour changer sinon la Ipega est aussi bien regardez ma vidéo c'était une de mes premières vidéos quand j'ai présenté je commençais un peu YouTube mais celle-là aussi elle est excellente si vous avez une Switch et tout vous voulez une deuxième manette ou vous avez une ancienne PS3 ou sur votre PC mais bon sur PC pour le rétro gaming oui sur PC c'est très bien sinon je la conseille plus pour votre téléphone je pense qu'il y a des supports qui se vendent en plus je ne suis pas sûr pour qu'on puisse mettre son téléphone dessus je ne suis pas sûr mais je pense qu'il y a des supports qui sont vendus pour cette petite manette merci je remercie les anciens d'avoir regardé les nouveaux de me soutenir un grand merci à vous en vous abonnant un très grand merci à vous c'était Dingo Dorwan moi je vous dis à la semaine prochaine merci à vous merci à vous merci à vous c'était merci à vous merci à vous merci à vous